Allez, on termine ce journal avec un peu de lecture, une bande dessinée, pas comme les autres, on y parle, animaux et sorcellerie. Son titre, la truie, le juge et l'avocat, le thème choisi n'est pas banal puisqu'il traite d'un sujet insolite, le procès intenté aux animaux pour sorcellerie au Moyen-Âge. On considérait que les cochons avaient une âme et qu'ils devaient eux aussi rendre des comptes devant un tribunal. Et bien ici, il est donc question d'une truie accusée de meurtre et de trouble à l'ordre public. À la barre, une truie. L'imposante accusée aurait provoqué la mort d'un cavalier et risque le bûcher. Pour sa défense, le cochon peut compter sur un avocat, un avocat humain à la solide réputation chez nos amis les bêtes. Voici le sel de ce procès inattendu, populaire au Moyen-Âge, qui amuse aujourd'hui à commencer par Laurent Galandon, le scénariste. Il y avait les procès de droit commun qui étaient plutôt pour, on va dire, les mammifères et les procès qui étaient insectes, charançons, etc. Une bande dessinée réjouissante sous forme de fable inspirée par le vrai procès d'une truie en 1386 dans le Calvados. Ce qui est surtout assez étonnant dans ce procès-là, c'est que quand la truie est conduite au bûcher, elle est conduite habillée d'une robe de femme. Évidemment, aujourd'hui, on n'a aucune information des raisons qu'on conduit à amener cette truie au bûcher vêtue ainsi. Le très précis, le ton léger pour faire justice à cette truie inculpée qui ralliera forcément l'électeur à sa cause. Marie Giquel, la truie, le juge et l'avocat de Laurent Galandon et Damien Vidal, bandes dessinées aux éditions Delcourt Mirage.